bonsoir à tous et félicitations si vous êtes envie une vidéo sur avatar 2 qui va être assez bref je pense et j'avais pas prévu de faire une vidéo aussi rapidement là dessus mais comme j'ai commencé à en discuter sur twitter bien sûr qu'on fait des pèmes en me disant et du coup ta vidéo et du coup donc je la fais voilà dans la foulée écoutez j'étais déçu alors recadrer un tout petit peu j'avais bien aimé avatar le premier même vraiment bien j'ai été allé assez tardivement je me souviens que c'était j'étais à londres et c'était la fin d'année dans quasiment le nouvel an donc le film était comme sorti depuis un petit moment je m'en souviens et comme je trouvais pas les persos très beau enfin esthétiquement j'étais pas séduit je m'étais pas jeté dessus quoi et puis et puis un soir là bas j'y suis allé et je me suis vraiment pris une belle claque je suis rentré dedans complètement j'ai été ému enfin les enjeux m'ont parlé je trouvais ça génial en fait vraiment et l'expérience mon visuel c'était ouf donc j'en suis ressorti complètement euphorique en fait alors par contre c'est pas pas comment dire ça restait un film pour moi principalement destiné aux enfants avec au sens noble mais voilà c'est une histoire très simple rien ne m'avait dérangé j'avais vraiment voilà il avait eu les critiques pour quand on tasse tout ça machin et puis moi même le côté naïf et tout oui mais du coup pour moi c'était voulu et ça se justifiait là je n'attendais pas vraiment la suite d'avatar aussi fébrilement que les vraiment ceux qui estiment que c'est un chef d'oeuvre ultime de l'histoire du cinéma etc ce qui n'a pas du tout mon cas moi c'est juste un film que j'ai beaucoup aimé mais je n'ai même pas voilà pour vous dire je ne l'ai pas j'ai dû le voir deux fois en salle je crois et puis ça doit être à peu près tout là le 2 j'étais impatient mais vraiment modérément quoi et surtout je me demandais je me demandais vraiment où il allait parce que bah les les grandes paroles de cameron quoi ouais j'ai de quoi faire 5 6 films enfin bon c'était le projet de sa vie tout d'un coup de toute sa vie quoi or la carrière de cameron est comme il ya quand même du très très lourd et donc voilà ça m'impressionnait un petit peu et en plus bon on se disait on a lu tout ça que il avait pris note des critiques sur le côté un peu simpliste de l'histoire du premier et que là il avait vraiment tout un tout une trame très travaillé qui potentiellement pouvait se développer sur trois ou quatre long métrage et donc là j'étais assez confiant sur l'histoire sur plein de choses et n'étant pas je précise quand même je m'en fichais pas mais je je suis pas du tout extrêmement impressionné comme beaucoup de gens par la technique la technologie l'image le rendu tout ça je m'en fous un tout petit peu à ceux qui me suivent depuis longtemps ou sans bonnet commencent à me connaître moi c'est vraiment c'est vraiment l'atmosphère l'ambiance et l'histoire surtout quoi le traitement des personnages les enjeux enfin qui me mettent dans des états complètement dingue c'est pas forcément uniquement en tout cas la beauté esthétique d'une image et comme en plus les navires je les trouve très laid enfin ça je suis pas du tout sensible je trouve pas que les personnages sont sont beaux voilà le rendu est extraordinaire mais je trouve pas beau d'ailleurs j'avais lu un article là dessus à l'époque d'avatar où ils essaient de comprendre pourquoi enfin comment un film qui a fait un tel triomphe a pu faire un tel échec au niveau du merchandising figurines tout fin les jouets les produits dérivés ça a été un four monumental et là j'ai l'impression que c'est parti pareil on verra bien mais voilà donc visuellement je me disais ça va être magnifique oui mais ça suffira pas me faire aimer le film quoi et donc ça c'est vérifié donc oui c'est magnifique c'est magnifique alors il y en a qui dit c'est mille fois plus impressionnant que le premier moi j'ai pas du tout trouvé je trouvais que c'était pareil quoi ce qu'est mais du coup c'est remarquable quoi et par contre c'est peut-être plus spectaculaire si on y réfléchit mais pendant le devant le film tu n'es pas censé réfléchir à te dire le rendu de l'eau c'est dingue enfin nous cette cette déclinaison de baleine vraiment on y croirait enfin oui encore heureux qu'on y croirait et ce que j'avais pas vu venir c'est que sur trois plus de trois heures en 3h10 soit on raconterait si peu de choses je vais pas spoiler du tout je précise et puis je sais qu'il va y avoir un milliard de vidéos qui vont tout décortiquer un meilleur de live aussi donc voilà je pense que vous avez besoin de moi pour vous raconter quoi que ce soit et surtout pour vous spoiler quoi que ce soit donc je vais rester flou mais ce que je peux dire c'est que le film ne raconte rien enfin c'est exagéré évidemment qu'il raconte quelque chose mais ce qu'il raconte ne pèse rien alors par contre c'est mon avis quoi mais rien de rien c'est digne d'un ce que je disais sur twitter c'est digne d'un épisode de dessins animés et mais voilà j'adore certains dessins animés donc c'est pas ça veut pas dire que c'est nul mais je veux dire que c'est faible enfin d'un mauvais enfin c'est un épisode mou quoi et pour un film attendu à ce point qui dure plus de trois heures moi quand j'ai vu qu'il durait trois heures me suis dit il a tant de choses que ça racontait mais non fait pas du tout c'est juste qu'il est il prend son pied à te faire des plans de de voilà de contemplation de d'animaux dans la f imaginaire de pandora dans la nature de enfin c'est c'est je sais pas comment dire et pour le reste c'est n'est moyen des moments ça m'a rappelé la petite maison dans la prairie quoi franchement mais fincèrement non je vous aime jeter des cailloux je le sais bien mais voilà la merde là j'allais spoiler quoi mais enfin vraiment l'intrigue d'abord elle tient sur un timbre poste quoi et entre le début du film et la fin du film qu'est ce qui a changé de façon vraiment important dans la situation mais quasi rien en fait mais vraiment quoi donc à un moment d'ailleurs j'ai cru quelque chose allait quand même changer c'est un événement on se dit ah 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 et en fait ah bah non non il ne se passe pas ce qu'on ce qu'on pouvait attendre en fait et à la toute toute fin c'est c'est vraiment rendez vous dans le prochain épisode mais pas au sens cool du tout du concept quoi comment dire néanmoins à la musique insupportable par moments mais insupportable qui appuie alors bon c'est tout ce que oui compositeur a changé mais il ya des moments on se dit que c'est vraiment trop gros sert c'est grossier c'est fait vraiment il ya aucune subtilité aucune finesse mais aucune aucune donc ni dans la musique qui par moment est exaspérante tellement elle te dit gens là faut être ému un là faut que tu t'émerveilles là c'est incroyable quoi je suis dit mais c'est pas possible de valider des trucs pareils mais en réalité c'est c'est il ya le même problème sur le vraiment le point de vue narratif pour moi c'est pas possible mais ça m'a ça m'est venu vraiment au bout d'une demi heure je me suis dit que j'ai compris ce qui était en train de se passer je me suis dit j'espère ça c'est juste genre la première heure quoi et en fait non c'est ce qu'on annonce qui va se passer ça va remplir les trois heures et après film est fini mais c'est pas possible en fait du coup il s'est rien passé bon voilà après voilà tout le monde le dit c'est un film sur la famille mais alors sans aucune finesse c'est bon pour les enfants avant c'est procès voilà il ya même des trucs semi indigeste pour moi espèce de morale mais c'est compliqué quoi enfin je pense que passer 12 ans c'est compliqué le rôle du père c'est de protéger mais en 2022 je peux pas dire ça non le rôle du père n'est pas de protéger enfin c'est compliqué le rôle du père c'est de d'éduquer de d'instruire de de transmettre des valeurs une barrée protéger non moi j'attends pas d'un père qui me protège enfin mais c'est comme ça sur plein plein d'autres trucs enfin il ya long à dire en problématique pour moi je reste tout à fait conscient et c'est pour ça je vais être super prudent sur ma fin de vidéo parce que je pense que j'espère même en fait qu'il ya plein de gens qui vont adorer qu'ils vont se régaler qu'ils vont trouver que c'est enfin voilà que ça leur a apporté tout ce qu'ils attendaient enfin voilà moi j'adore le fin la magie des films et tout donc moi je suis jamais aigri ou pas content quand un film qui m'a déplu plaît à quelqu'un d'autre super content pour lui limite je suis envieux enfin je me dis pas c'est cool quoi donc donc voilà mais moi je suis ressorti lessivé d'abord parce que du coup pas du coup trois heures oui mais ressenti trois jours enfin honnêtement j'en pouvais plus j'ai vraiment regardé l'heure mais vraiment mais c'est pas peu fin c'est pas normal quoi normalement non non par exemple premier avatar j'ai pas enfin quand je suis sorti de salle j'avais aucune idée de combien de temps ça durait j'étais transporté complètement comme ça tout le temps voilà ça m'a fait l'inverse quoi si je me suis forcé à revenir dans le film plein de fois parce que plein de fois j'en étais sorti par des incohérences aussi alors c'est que ça commence à être relevé partout la mais j'ai fait une vidéo dessus plein d'incohérences mais mais des trucs gros quoi tu te dis mais c'est pas possible ça fait tellement d'années qui bossent sur ce film et sur les suivants il n'y a pas eu un moment quelqu'un qui a dit ah non mais là par contre ça risque de pas passer c'est pas très cohérent où ça se tient pas et c'est là non apparemment pas et là c'est impardonnable sur des trucs de ce genre enfin des projets aussi énorme qu'on coûtait autant d'argent voilà enfin et qui en plus vraiment arrive avec toute une promotion qui est vraiment sereine quoi soit j'ai vu les trucs de cameron qui dit sur les effets spéciaux ouais mais on joue pas dans la même cour avec les tous les studios de super héros que ça mais quand tu te la pète comme ça et je dis pas qu'il a à tort factuellement oui c'est clair mais en fait moi je m'en fiche de ça si si comment dire si c'est le l'enveloppe d'un scénar qui est vraiment médiocre mais c'est compliqué le scénar c'est compliqué enfin je vois des gens qui vont trouver que ce n'est fabuleux mais une fois de plus quoi pour un enfant oui sans doute peut-être j'espère pour un adulte c'est compliqué quoi voilà je sais pas quoi dire d'autres mais bon énorme déception sachant que j'en attendais pas un chef d'oeuvre j'en attendais un bon film comme le premier quoi un truc cool où tu t'évades et c'est génial et tout n'a pas du tout fait ça mais alors pas du tout du tout donc bon bah c'est pas grave mais voilà donc moi c'est clair que par exemple si je sais qu'on me demande beaucoup de faire un top et tout donc je pense que je vais en faire un mais je vais faire un top non pas des des meilleurs films de l'année à mes yeux mais de mes films préférés voilà ce qu'un peu ce que j'avais fait vite fait il me semble la dernière fois j'avais mis rente up à leur film de le en numéro 1 et c'était pas évidemment le meilleur film de l'année non c'était mon film préféré donc là je ferai pareil mais là par exemple ce avatar que je voilà je pensais quand même que j'allais le mettre dans mon top en fait il serait pas enfin si je le fais il sera pas c'est sûr donc voilà j'ai eu ce n'est que mon avis qui ne vaut rien mais grosse grosse déception non mais ça sincèrement il ya des trucs où je m'attendais ouais voilà est un peu pas déçu mais je me disais n'en attends pas trop quoi notamment l'histoire mais là là non mais non mais non enfin ce sera pas cameron et l'image serait pas ce qu'elle est mais je pense que on serait quand même très 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 nombreux à dire ce n'est que raconte ce film en fait voilà j'espère que vous allez bien et n'hésitez pas à me dire comment vous vous avez vécu votre séance d'avatar 2 dans les commentaires je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo «Maine pour une autre vidéo » «Maine pour une autre vidéo » «Maine pour une autre vidéo »